Je tiens à m'assurer que tout le monde a bien été prévenu. Je vais mettre fin à cette folle histoire d'ingérence. Ça ne veut pas s'éteindre ! Ça ne s'étendra pas, l'idée en elle-même est folle ! Sans elle, les journalistes auraient été en manque de gros scoops. Ceux qui se sont penchés sur cette ingérence ont conclu qu'ils n'avaient en aucun cas affecté le résultat final. Mais qui ça va-t-il intéresser ? Ok, parlons de véritables problèmes d'ingérence de cette année. Vous n'avez pas idée de l'identité du véritable fauteur de troubles ? Malheureusement, nous avons réalisé... Mais vous le savez, des mots et des preuves, ce n'est pas la même chose. Attendez, nous n'avons même pas encore entendu ce que les maîtres chinois de l'ingérence auraient derrière la tête. Mais ça n'a pas empêché certains républicains de faire d'une pierre deux coups avec cette campagne de dénigrement visant la Chine. La Chine a commencé à nous jouer un tour. Lui convoite le même fauteuil de sénateur que quelqu'un dont nous avons déjà parlé. Quelqu'un qui ne sera pas intimidé par ce voyou de Poutine. L'élection de mi-mandat 2018 ne sont donc qu'une confrontation entre la Russie et la Chine dans cette compétition d'ingérence. L'élection de l'élection de l'élection.